... Merci beaucoup, peuple, le monde entier. Merci. Merci beaucoup, nous avons été en direct. Il y a www.diascongo.com et il y a François Balson. Je m'appelle Pessimino, et je vous remercie, et nous avons été en direct. On vous a promis qu'aujourd'hui, on sera en direct. François Balson, et nous sommes en direct. Il y a www.diascongo.com et il y a Mdegonabissou, et nous sommes en direct. Dans quelques instants, Marthe Faillou va faire son entrée pour nous aider à Mdegonio, et nous sommes en direct. Nous sommes en direct, parce que notre caméra se trouve juste derrière là-bas. Et puis nous allons quand même vous donner beaucoup d'informations aujourd'hui, donc dans quelques instants, Marthe Faillou va faire son entrée, dans lesquelles il y a bien, dans lesquelles il y a un, dans lesquelles il y a un, dans lesquelles il y a un sacanaté. Donc je crois que le couloir, je crois qu'il y a du monde, il y a beaucoup de gens qui arrivent, donc dans quelques instants, dans lesquelles il y a desquelles il y a un monde entier. Je crois en vérité et en désir, mais le loyo, bonjour, l'on a mis en direct, il y a un brissel, il y a une université, il y a un ilb, il y a un flamand, il y a un coyo, il y a un belgique, il y a un oua, donc c'est la venue, de la plaine numéro 13, nous sommes là, dans lesquelles il y a quelques instants, on va faire son entrée, et puis on va, on va voir la voiture, beaucoup de gens, j'épaisse la venue de la plaine numéro 13, donc je crois, nous sommes déjà en direct, il y a www.diascongo.com, vraiment la pression, je crois François Balson, à l'hôtel et l'abissot, le camp mou, n'en d'en moua, qui touche au y a bien, merci, on va combattre, il y a un diaspora, merci, merci, nous sommes en direct, il y a la télévision, s'il vous plaît, merci beaucoup, madame, messieurs, je crois, nous sommes vraiment en direct, il y a un autre premier tâche, depuis jeudi, qui est en direct, il y a, il y a, il y a un ilb, sur l'avenir de la plaine, numéro 13, 1040, Euterbeck, tout ça, en chère et à nos, et puis je vais, commencer un peu, apprendre, à dire que, nous sommes en français, c'est pour moi, tous nous avons, à ce que nous avons, nous avons, nous avons été candidats, dans la province, du Congo central, dans la ville de Matadi, pour nous, nous avons, notre publication, nous avons, un docteux, le docteux, le docteux, le docteux, le docteux, nous avons, le peuple, notre vérité, nous avons, le peuple, l'ingaki, nous avons, le député Sousseau, C'est vraiment triste pour notre pays, la République démocratique du Congo, et le président Elie Marte Fahilou Leloyo, Yépe, Azouyebonganaïté. Mais le combat continue, le combat est continué dans Nengémoko, Yakitoko, pour que jusqu'à ce que la vérité n'est qu'on a réalisé. Je crois que j'ai en direct, j'ai en direct, www.diascongo.com, Yandekolanga-flashua-bassonne, sur Facebook, les prophètes Lumbaba, Lumbaba ou Diedonné. J'ai en direct, j'ai vraiment dit que c'était une bonne, car la m'a dit qu'il était Marthe Fahilou. Déjà, c'est l'ébligé, il va s'en signer dans quelques instants, dans une dizaine de minutes, à l'autre côté, on a 4hessales, pour que l'on a réalisé. Nous n'avons pas encore plus de théâtres, mais nous n'avons pas encore plus de théâtres et de la communauté internationale. Il n'y a pas de sou vanity mais nous n'avons pas du tout. 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 Nous n'avons pas de « peuples congolais ». Consonné le tout. avec le monde, les population noirs, les pays sont pour les pauvres. Les citoyens ne sont pas malalystes et comme si la maladie les femmes proviennent. On n'a pas encore un pays riche, le pays, il est en train de souffrir des pofres. En tout cas, on excusez-nous, les personnes qui ont été élevées. C'est très sal, parce que nous sommes en direct. Et ça fait bien de l'arrière de Liban, je vais prendre quand même quelques intervenants nous sommes en direct et même de la télévision de la république du Congo et puis sur www.diascongo.com il y a des collègues à la flèche à balsonne et sur mon facebook alors tout le monde est là parce que nous sommes en Facebook maintenant nous sommes en télévision pour que nous sommes en direct et nous allons voir Pasteur André à l'Otiliège nous sommes en direct et nous allons voir Pasteur André alors je crois Pasteur ça va passer au côté de la raccourci pour que le monde est en direct et de l'Ottawa Pasteur André ouais merci merci beaucoup micro ah Loubaba en tout cas la monde est mon salle donc j'ai acheté ça tu nie as découvert ici combien avec la religion nous étions personnelles on a toujours la patience parce que nous on dit la personne a qu'on me mitra Kirui il faut que toi et on m'ulleite tu veux que je soit que tu nouns parce qu'il a traumatisé dès que mon Kid je crois geworden c'est un moyen키 il en est parce que quand il ya il faut que tu te pların et Et là, il y a des gens qui sont venus à 400 kilés. Alors, Passeur André, vous êtes en direct. Il faut qu'on puisse un message, et n'est pas André. Je vais vous donner un message à vous. On a appelé le mingi, parce que tous les gens qui sont venus à la Zambé, le Congo, ils sont venus à la maison. Donc, il faut soutenir les gens qui sont venus à la Zambé. Ils sont venus à la Zambé. Les gens qui sont venus à la Zambé, et puis ils sont venus à la Zambé. Et puis ils sont venus à la Zambé. Donc, il faut que les gens qui sont venus à la Zambé. ils sont venus à la Zambé. Ils ne sont pas venus à la Zambé. Ah, ok. Donc, tout ça, pour l'aider, comme on a dit, on a donné des gens qui sont venus à la Zambé. Donc, venus à la Zambé, egoAA, donc, le Sambé, il y a des gens qui sont venus à la Zambé. Tout ça, les gens qui sont venus à la Zambé. Tu vois ça, c'est important. Tu vois ça, c'est important. vous êtes venus à la Zambé, vraiment ? Je veux dire que c'est venus à la Zambé. Les gens qui sont venus à mon Zambé. Voilà. et tout le monde n'a rien à dire parce que le Congo est un abyssop nous avons un abyssop nous avons un abyssop Maman évangéliste, Maman et Papa André Maman évangéliste, il n'y a que un message à Mouke nous avons un abyssop en direct, il y a l'ILB nous avons un abyssop oui, je m'appelle Mingu en plus de ça, il est tombé le mois de mars, c'est ce qu'on a fait avec ma maman alors il y a un abyssop et puis le président de la Mouke nous avons un abyssop nous avons un abyssop pour appeler ça et c'est ce qu'on a fait Maman, il y a un abyssop 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 non, non, non il y a un abyssop 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 il y a un belge nous a acquis très bien que les passions à nantes pas ce qu'on me l'aubat moulin à de baguette donc et ça passe nazo liana zone et la mer miss ou kak et zagara natal à facebook palo binin ou na congo dans atta na zone ya n'a pas la mer ou teman a n'est pas la Merci beaucoup, merci Papa André, je suis venu à Liège, je suis venu à Passeur et Papa André, il est là, alors nous allons prendre aussi beaucoup de gens ici, tout ça en direct, alors nous allons prendre aussi beaucoup de gens ici, tout ça en direct, alors nous allons prendre aussi beaucoup de gens ici, Maman ça va ? Ça va Papa, Maman, mais au 단추 dans ce domaine qui a d'habitude,ils peuvent continuer les restaurants, c'est vraiment ça et cette apparecibleisp Soph Elite, elle a d'autres questions, n'est-ce pas qu'un déjeure ? Nous avons soutenu la direction des présidents français, le if gouvernement démocratique du Congo. Vous dites, il est rapide, il existe en parler, c'est nécessairement de faire une clam искsidedité, c'est la fally particulière, pas ce que vous voulez, Nous font que vous vouliez aller effecturer sans quelque part comme un招oths milliard, C'est le mot de la femme. Elle est tentée de regarder si ils sont portables. Ça va maman ? Ne fais qu'un petit message s'il vous plait pour la marque de failles. En tout cas, on sait comment la marque de failles. Il y a des gens qui sont en école. Donc, les gens qui sont en train de faire, ils ne sont pas en train de payer les gens, ils ne sont pas en train de payer plus bas que la Terre. Donc, pour nous venir, nous sommes en train de faire des choses. Nous sommes en train de faire des choses, nous sommes en train de faire des choses, nous sommes en train de faire des choses. Nous sommes en train de faire des choses. Mais nous ne sommes pas en train de faire des choses. Certaines choses ont été en train de faire des choses. Donc je vous souviens que le Congo est très clair. Nous sommes en train de faire des choses. Nous sommes au travail des tribalistes. Les tribalistes sont en train de faire des choses qui s'arrêtent. Le peuple a besoin de les gens qui rentrent entreprise. Donc, voilà. mais ça c'est un message à l'eau bayane ou à d'autres ingrédients maman top ou d'années l'eau à la parole et à maman top ou d'années l'eau propre à la biseau basse à la malamou alors monsieur bonjour monsieur pour le point de fiscaire petit message à jour d'eau vraiment oui ok je comprends je comprend votre inquiétude merci beaucoup c'est l'ambiance qui réunit ici alors on a maman maman bonjour la bande comme basse de la biseau en direct n'habiter pas dans le monde entier martin faille le zolo beno nini martin faille le zoli proche il ya pas via famille oui oui elle va france sa famille n'a rien qu'on soutenir y est maman je crois parce qu'il ya la mme de conduire sur basse de la biseau en direct je crois ils aient l'eau comme on croit qu'on s'en a dit ah voilà maman maman martin faille le zola à l'as à l'arrivée de martin faille le madame j'ai messieurs il va faire son entrée dans quelques instants madame j'ai messieurs il va faire son entrée dans quelques instants madame j'ai messieurs je crois la salle est déjà pleine madame j'ai messieurs martin faille le va faire son entrée dans quelques heures ça va faire son entrée dans quelques heures ça va faire son entrée il est là et le président élite de la république démocratique du congo dans quelques instants va faire son entrée dans quelques instants va faire son entrée il est là oh c'est l'ambiance ici la katia merci beaucoup nabino nio sur basse au land abisson en direct n'appréciez-nous bambote à kosa karaté madame j'ai messieurs je crois dans quelques instants martin faille le oiseau côte à l'abisson ba combattant déjà bas au joyeux pour la côte israé n'en dénière bien il est là j'ai réannoncé martin faille le oiseau côte à l'abisson ba n'éco dans quelques instants martin faille le oiseau côte à l'abisson la katia salle il est là martin faille le marte faille le va faire son entrée dans quelques instants madame j'ai messieurs il est là il est là martin faille le marte faille le il va faire son entrée madame j'ai messieurs il est la marte faille le marte faille le m dust ya peu ple ton golaire pour ak qui m m m madidi m m d i des le m m m maddidi m m elle fellt elle en gérant à nos madame j'ai messieurs il est là en gérer et n' Pence il est là m m c בiyou les présidents élire de la république démocratique du Congo, il est là à gérer un os. Il est là à gérer un os. Marc de Fayou, l'Oumadidi, Marc de Fayou, l'Oumadidi, voilà, il est entouré avec beaucoup de confrères journalistes et de la presse, ils sont là. La presse est là. Je crois. Madame Zabessienne, je vais te le filmer. Sous-titrage ST' 501 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 Le résultat du travail de ce jour est aussi le fruit de l'AMOCA international. Et je tiens à féliciter et à remercier tous les représentants de l'AMOCA à travers le monde qui sont venus ici aujourd'hui pour encourager cet élan, cet élan de justice, cet élan de recherche de la vérité. Martin Fayou, président, élu en République démocratique du Congo. Vous m'élarvez ! Mesdames et Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Ce n'est pas l'exposé que je vais faire ici, je vais faire une petite introduction. Je m'élarai surtout, surtout avoir vos questions, vos commentaires, vos remarques. Comme ça, ça sera un dialogue. Ce n'est pas un monologue. Je ne suis pas venu ici pour vous apprendre quelque chose. J'ai été témoin. C'est quelque chose et je veux aujourd'hui qu'on partage. Mais, comme vient de le dire le docteur Moukani, je m'élarai d'abord féliciter toute la diaspora. Je m'élarai que vous puissiez ici applaudir tous les Congolais qui sont dans la diaspora, qui sont à l'extérieur de notre pays. S'il vous plaît. Je m'élarai d'abord féliciter. Grand merci. Grand merci parce que ce qui se fait au Congo, c'est aussi grâce à eux. Au Congo, l'État a démissionné, totalement démissionné. Et c'est les Congolais, surtout de la diaspora, qui prennent cette place-là. C'est vous qui envoyez des milliards de dollars au Congo chaque année. Votre contribution représente plus que le budget de l'État. Et ça, il faut vous remercier pour ça. Merci. Merci. Je m'élarai ensuite pour remercier les dirigeants, avant les bidères d'abord, les dirigeants de la coalition, la Moukka ici en Europe, qui sont avec le docteur Moukani et les autres. Je vous remercie. Merci. Merci à tous les membres de la Moukka internationale. Maintenant, on l'a fait. Je dois le faire encore à Sayougou pour remercier mes amis leaders de la Moukka. Ce travail, nous l'avons fait ensemble. Ce travail, cette équipe, c'était sur demande du peuple congolais. Le peuple congolais avait dit, nous voulons le changement. Plus que des changements, nous voulons une alternative crédible. Et pour cela, vous, leaders qui étaient hier à l'opposition, mettez-vous ensemble. Donnez-nous un capital commun. Et ça, nous avons fait. Et à chaque fois que je dirai les noms de mes amis leaders de la Moukka, je voudrais que vous applaudissez. Nous l'avons fait avec Jean-Pierre Bébacou. Nous avons répondu positivement avec Moïse Katoubichabou. Nous l'avons fait avec l'ancien Premier ministre Adolphe Mouzito. Nous l'avons fait avec le professeur Freddy Matumboulou. Nous l'avons fait avec notre frère Antipas Moussa et Amoussi. Et notre frère le sénateur Mabaya est venu nous le prendre. Malheureusement, comme vous le savez, après le 11 novembre à Genève, parce qu'on était à 7 d'abord, et il y a deux amis qui nous ont quittés. Et si nous avons eu une crise postélectorale, c'est à cause de ces comportements irresponsables. Merci. C'est à cause de ces comportements irresponsables que nous vivons cette situation. Et l'irresponsabilité continue. Et je vais vous démontrer, je vais vous démontrer, c'est que l'irresponsabilité continue dans les chefs de certains fils, surtout fils, pas souvent les filles, certains fils du Congo, ont continué à être irresponsables pour ne pas comprendre que le pays a besoin de nous. Que nous devons avoir un sens d'agrégation pour que ce pays, qui constitue, comme tout le monde le dit, un scandale géologique, ce pays qui possède un nombre impressionnant de ressources naturelles, ce pays qui possède des ressources humaines, vous êtes là, mais ce pays est le dernier de la classe. C'est le pays le dernier du monde. Les Congolais ne vivent pas correctement. Les Congolais sont aujourd'hui comme des enfants qui n'ont pas de parents. Mais Dieu nous a tout donné. Et c'est pour cela que nous continuons à dire merci à cette vie au Seigneur parce que tous ici, on a remercié tout le monde, mais la première personne à les remercier, c'est le Dieu Tout-Puissant qui a permis. Après avoir dit tous ces remerciements, maintenant, les Congolais, aujourd'hui, les Congolais de nulle part, les Congolais, aujourd'hui, l'avenir des Congolais est hypothéqué, totalement hypothéqué, et je pèse le nom. Nous devons, aujourd'hui, nous convoiler être responsables. Je vais parler des irresponsabilités des certains compatriotes, mais nous devons mettre en avant notre responsabilité. Notre responsabilité dans ce qui se passe et dans ce qui doit se passer au Congo. Qu'est-ce qui s'est passé au Congo ? Au Congo, nous avons décidé d'aller aux élections. Nous avons décidé, il est écrit dans notre Constitution, dans son exposé des motifs, que depuis le 30 juin 1960, date d'accession du pays à l'indépendance, le pays connaît des crises récurrentes. et ces crises sont dues aux membres des légitimités des institutions et des dirigeants. Pas des légitimités, c'est pour cela que les filles et les fils du pays ont décidé, les forces vives de la nation ont décidé d'aller à Sun City et de réfléchir, de dialoguer. Et ce dialogue a produit ce que vous connaissez sous le nom de l'accord global et impulsif. Et dans cet accord, il était dit cesser. Il fallait que les Congolais s'étoquent d'une Constitution, une Constitution qui rêvait donner au peuple Congolais les voisins moyens pour se choisir ses dirigeants librement et démocratiquement. Voilà que nous avons eu la Constitution qui a été adoptée adoptée et disons par référendum en décembre 2005 et en 2006 le 18 février, cette Constitution a été promulguée. Nous avons eu les élections de 2006. Vous savez tous, à l'élection présidentielle, Jean-Pierre Mbemba Gombo a gagné, mais on a proclamé M. Tabina. Tout le monde a dit, tout le monde a dit, voilà, laissez, ce n'est qu'un processus et la démocratie, ce n'est pas un processus instantané, il faut aller passe-à-bas, déjà, ce que vous avez fait, c'est bien, mais continuez. Et là, on a vu quand même au niveau des législatives et nationales et provinciales, le résultat était relativement correct. Mais la présidentielle, Mbemba a gagné, on a proclamé Camille. Mbemba s'est fait le devoir de dire, voilà, je vais attendre, je vais laisser et j'accepte le résultat, il y avait beaucoup de pression. Malgré que le peuple congolais avait dit non, et en raison sable, il a dit, oui, j'accepte. Moi, personnellement, j'ai appelé M. Tabina, président en ce moment-là, parce que le challenger avait accepté. Vous avez vu ce qui est arrivé à Mbemba, au lieu de le laisser tranquille, et continuer son action politique et aider à la démocratisation du pays, il est allé en prison pendant dix ans à l'aile. Alors c'est bien. Dix ans dans la vie de notre ministre. Pour rien, madame. Parce qu'il s'est appellé que c'était pour rien. 2011, le président de J.T. Cizekeni vient. Quand il vient, Kabila et son équipe considèrent que c'est un grand danger. Il fallait changer l'article 71 de la Constitution. L'article 71 de la Constitution qui instituait deux tours pour la présidentielle. Premier tour, tout le monde se présente. Au deuxième tour, les deux candidats arrivaient en ordre et il s'affronte. Et il a évité de tout sauf cabinet. Et d'une façon arrachée, d'une manière truquée, le Sénat du Congo a changé cet article 71. Cette question qui n'était pas reprise dans la convocation de la session extraordinaire du Sénat et le Sénat a abordé la question en violant son règlement intérielle. On a institué et le 11 janvier 2011, on a adopté, on a changé cet article pour dire que l'élection présidentielle s'est faite en un tour et le 20, on a promulgué la loi. Malgré cela, le président Tchisekedi a gagné cette élection. Mais, on a proclamé cabinet. le président Tchisekedi n'a jamais alors jamais reconnu Kabila comme président, il n'a jamais reconnu ses résultats et j'étais député et tout au long de cette mandature, je n'ai jamais congité de M. Kabila comme président de la République. Je n'ai jamais congité. Nous avons fait un compromis. il est vrai que le président Tchisekedi avait annulé les élections législatives. Nous avons fait un compromis avec lui pour dire qu'il devait continuer avec ce combat de l'impérium et nous, nous devrions être à l'intérieur pour empêcher M. Kabila de réviser ou de changer la constitution de la République parce que c'est ça qu'il voulait. Il voulait changer et nous avons gagné ce combat. On l'a empêché de changer la constitution pour l'empêcher et de réviser la constitution. Voilà, après cette fraude de 2011, M. Kabila a compris qu'il fallait quand même discuter et avoir un dialogue. Et nous avons dit pas de dialogue selon M. Kabila. Oui, avec le dialogue selon la résolution 2277 du Conseil de sécurité des nations juvées. Il a fait des tentatives, il n'a pas réussi. Je vous passe les épisodes que vous connaissez. Et nous sommes arrivés au dialogue de la Sainte-Coe, ce dialogue qui était convoqué sur la résolution 2277 du Conseil de sécurité des nations juvées. Le dialogue a pris des décisions. Ce dialogue a pris des recommandations que nous devons tous appliquer. M. Kabila, profitant de la mort du président Tshisekedi, il est passé outre ses recommandations et il a fait autre chose. Mais, malgré cela, nous sommes arrivés aux élections. Pour arriver aux élections, plusieurs étapes. Je vous donne ce numéro 2. La première, il fallait un fichier électoral. Il a demandé à M. Nanga qu'il a mis là-bas et il a placé M. Nanga parce qu'il savait que ce monsieur allait travailler pour lui. Nanga a infectionné un fichier électoral de 46 millions d'électeurs pour un pays de 80 millions d'habitants. 46 millions, c'est exagéré, ça ne s'est vu nulle part au monde. Dans certaines provinces, je vous donne l'exemple de Sambourou. Sambourou qui, à cette époque, avait à peu près 2 200 000 personnes qui y vivaient, le Sambourou a enregistré 2 042 000 électeurs. Sous notre pression, on a réduit par exemple le Sambourou de 2 042 000 à 1 100 000. Est-ce que vous avez déjà vu un travail empirique sur le terrain ? On récense 2 042 000, on retombe à 1 100 000 et on trouve que ce travail est normal et correct. Non. Donc, pour preuve, sur les 40 millions, les 46 millions, on a élargé 6 millions. Nous sommes arrivés à 40 millions 300 000 électeurs. 40 millions 300 000 électeurs, toujours faux parce que dans les 40 millions, il y a 10 millions qui étaient défectifs. Et je vais vous démontrer pourquoi c'était défectif. Très rapidement. 40 millions d'effectifs. Vous allez dans une élection où tout le monde dit qu'il y a un mouvement de la population. Les gens sont sortis pour aller voter, pour choisir l'intelligent pour cette alternative crédible. Et on finit. Vous avez simplement 18 millions 200 000 électeurs. 18 millions 200 000. Et on dit voilà, le taux de participation est de 47,5% de fond. Au fait, pourquoi on dit que le taux de participation est de 47 ? Parce qu'on prend les 40 millions 300, on enlève les électeurs de Yumbi, de Béni-Ville, de Béni-Territoire et de Potembo, on a 38 millions quelque chose, on fait 18 millions 200 divisé par 38 millions et vous trouvez 47,5% Les dénominateurs ne devaient pas être 38 millions. Les dénominateurs devaient être 28 millions parce qu'il y a réellement d'effectifs. Et si vous prenez 18 millions 200 divisé par 28 millions quelque chose, vous allez trouver que le taux de participation avoisine les 65%. C'est exactement le taux qu'on meurt au Sénégal. Et donc, vous comprenez maintenant la deuxième chose, machine à voter. Pourquoi nous, on disait pas de machine à voter ? Parce que cette machine à voter servait à faire voter les électeurs fictifs. Je vais terminer par là pour que vous posiez des questions. C'est cette démonstration que je viens vous faire laisser. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là ? Parce que rappelez-vous, M. Nanga avait dit que les élections auront lieu le 23 décembre et que les Congolais fêteront Noël en ayant le nom de leur président de la République. Parce qu'il prévoyait que les résultats seraient transmis électroniquement. Et nous lui avons opposé l'article 237 de la loi électorale qui disait qu'il n'est pas question des votes électroniques. Mais il s'est tenté. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on a donné des machines à certains individus. Il y avait des bureaux fictifs, des bureaux qui n'étaient pas connus du public. et les gens devaient voter les candidats du FCC. Quand les résultats sont arrivés, c'est seulement les résultats des bureaux connus, reconnus qui sont arrivés. Et quand ces résultats sont arrivés, ils ont constaté que nous étions en tête, de loin en tête. Ils ont commencé à se poser des questions. Que faut-il faire ? Ils ont appelé des experts en ce moment. Ils ont appelé des experts. Les experts ont dit que c'est impossible, on ne peut rien faire. Et c'est à ce moment qu'ils ont commencé à trouver des solutions de l'échange. Les résultats des bureaux normaux sont arrivés. Les résultats des bureaux fictifs ne sont pas arrivés. Donc, les 10 millions, faites l'exercice avec moi. À ce moment-là, ils avaient à peu près failli quand nous étions au courant de l'affaire, quand on nous a mis au courant de l'affaire. 9 millions 900 à peu près. M. Félix Sisekedi, 2 millions 700 quelques milles. M. Ramazani, 2 millions 650 quelque chose. Et donc, ils attendaient sur les 10 millions, sur les 10 millions, ils attendaient d'injecter ne plus que 8 millions. S'ils injectaient les 8 millions, Ramazani passait avec les 10 millions 650 et ils étaient proclamés vainqueurs sans problème. Et là, si vous prenez ces chiffres, les totaux, y compris les 8 millions, vous divisez par les 38 millions d'électeurs, vous aurez eu les taux de participation de 66%. Voilà ce qui s'est passé. Donc, ils comptaient sur les électeurs fictifs et sur la magie à voter. C'est pour cela que je dis que le Dieu que nous servons, c'est Dieu là, est fort. C'est Dieu là, est fort et c'est Dieu là, a empêché que les 10 millions soient transmis. tous les problèmes reposent à ce niveau-là. Je voulais que vous puissiez comprendre que les journalistes n'ont pas assez parlé de ça, les commentateurs n'ont plus, mais c'est ça le problème. Parce qu'il y a un ambassadeur qui m'a dit « Vous avez refusé la machine à côté et la machine à côté vous a servi. » J'ai dit et j'ai donné cette explication et allez plus loin. ça doit être des cartes de recherche qui doivent être menées pour comprendre la trichet de Nanga, la mauvaise foi de Nanga et comprendre que M. Nanga doit finir ses jours dans ses déprisons du monde. en plus. En plus. En plus. En plus. chers frères et sers, chers amis, la situation. Voilà ce qui s'est passé au Congo pour que M. Nanga puisse fabriquer les résultats. quand M. Camille a vu les résultats qu'on lui a amenés et ils se sont mis à vouloir fabriquer d'autres résultats et dans ce cadre-là, ils ont été voir Félix Zégueni pour faire un arrangement s'il vous plaît pour faire un arrangement mais malheureusement eux-mêmes les gens de leur camp sont venus ou sont partis voir les autres sont même venus me voir pour dire que c'est vous qui avez gagné tout le monde laissé j'ai recevé des coups de fil tout le monde tout le monde et l'église catholique l'a fait les ambassadeurs aucun ambassadeur qui n'est pas au courant des résultats parce que heureusement la conférence épiscopale nationale du Congo avait observé les élections et avait donné les chiffres je m'arrête là je vous ai donné la situation vous connaissez la suite la suite M. Kabila et M. Gisekedi ont signé un accord un accord secret sous sein privé pour que M. Kabila continue à diriger ses pays sous les masques Jisekedi et est-ce que est-ce que les Congolais doivent accepter cette situation est-ce que quand on a dit ça quand on a démontré ces faits-là est-ce que c'était l'émotion M. Kabila M. Kabila vous dites que bon c'est lui qui arrive en tête c'est lui qui gagne c'est la démocratie aujourd'hui est-ce que les règles de la démocratie ont changé est-ce qu'on joue à qui perd chers frères et sœurs M. Kabila je m'adresse à vous après avoir traficoté après avoir fabriqué les résultats le régime de Kabila a voulu aller plus loin et ça se met sur contre ses comportements aller plus loin à créer quelque chose qui n'existait pas au cours à rééditer l'exploit que nous avons l'exploit je ne sais pas si c'est l'exploit mais ce que nous avons vécu dans les années 90 où nos frères et sœurs du Kassai qui étaient au Katanga on les a tués chassés il y en a qui ont pris des trains les trains ont déraillé à toutes les routes il y a eu des morts je ne sais pas si vous avez oublié et on a voulu et là maintenant rééditer la même chose les 10 quand on a publié les résultats les habitants de Kikwit ils sont sortis parce que la communauté internationale j'ai entendu les gens dire voilà pourquoi les gens ne sont pas partis les vendiquer les gens ne sont pas sortis donc ils étaient contents à Kikwit les gens sont sortis et le général de là est sorti à tuer à bout pour temps avec son équipe ils ont tué les gens et pour masquer cela ils ont dit non 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 c'est un problème entre communautés c'est un problème entre les féminines nous avons eu des gens à Kikwit nous avons mobilisé des gens à Kinshasa y compris la Manusco des gens qui sont venus nous dire allez-y vite à Kikwit calme les gens parce que il y aura des cartons il y aura des gens qui vont s'éliminer qui vont se tuer je dis mais comment depuis quand heureusement on n'a pas cédé à ces chandages notamment le premier ministre Mouzitu et moi-même on n'a pas cédé on a dit on va aller faire moi c'est quoi moi je suis né à Kinshasa j'ai grandi à Kinshasa le jour où j'ai mis mes pieds dans l'avion pour aller ailleurs c'était aller venir à Véro pour étudier je ne connais pas cette affaire de la tribalisme mes amis si vous le voyez j'ai toujours vécu avec les Congolais j'ai toujours dit même quand j'étais étudiant je voyais les autres nationalités africaines parler de tribalisme nous ça n'existait pas et ça n'existait pas mais mes chers frères et sœurs je suis parti à Kikuit dernièrement ma vie à Kikuit je suis parti voir les communautés nos frères et sœurs qui ont foui les Kassai à cause des cas monasas et encore ces cas monasas pour personne j'avais élucidé ce que ça veut dire j'ai été le voir j'ai dit mais qu'est-ce qui s'est passé mais ils m'ont dit qu'il n'y a rien je lui ai dit comment rien ils m'ont dit qu'on a tué certains frères certaines sœurs du Kassai ils ont dit non comment on a été regarder les gens qui ont été tués aucun ressortissant du Kassai aucun toutefois toutefois nous avons continué nous sommes allés plus loin plus loin on a vu les familles des victimes et les familles des victimes nous ont expliqué ce qui s'est passé c'est pour cela je demande à la presse internationale je demande aux ONG internationale que cette affaire qui quitte il faut approfondir les enquêtes et nous dire exactement ce qui s'est passé et qui en était l'auteur du politique ah oui qui a demandé qui a demandé à ces généraux d'aller tuer parce que c'est qu'on voulait on voulait créer la cacophonie créer la zizanie créer les désormes pour que Kabila dise non voilà il y a des désormes et je récupère le pouvoir et mettre ça sur la tête des faillons non Dieu merci ils n'ont pas de nous voilà chers frères et soeurs nous il est dit dans notre ligne nationale nous avons les soeurs communs nous connaissons notre soeur et ce qui me plaît ce qui me plaît je dis quand je viens ici je vous vois comment vous m'accueillez quand je vais à Boutemou je vois les frères et soeurs je vois les mamans qui pleurent à Péni à Goma à Goma partout je me dis Dieu merci les Congolais qui sont à Kasumbalessa ils disent que c'est lui qui est à Mwanda et c'est lui qui est à Goma c'est son frère c'est sa soeur qu'est ce que ça veut dire s'il vous plaît mes frères et soeurs ne cédez pas ne cédez pas à cette provocation à ce piège de soi-disant tribalisme ne cédez pas parce que nous ne sommes pas comme ça je crois que nous sommes d'accord alors ça c'était la première partie de mon exposé la deuxième je vais répondre à vos questions ce que je n'ai pas dit vous le savez je réponds à vos questions merci beaucoup nous allons retenir trois questions animation s'il vous plaît animation s'il vous plaît deux minutes on va prendre deux minutes il y a une démonstration bonjour tout le monde vous ne voyez pas ne me cherchez pas alors au nom de toute l'équipe qui a accompagné le président Martin Fayoulu tout au long de sa campagne nous avons une surprise pour lui et cette surprise c'est notre DJ Nito qui va l'annoncer dans le DJ la chanson de Martin Fayoulu s'il vous plaît merci qui va l'annoncer qu'il y a une démoni à la chanson de Martin Fayoulu à la chanson de Martin Fayoulu Sous-titrage ST' 501 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 Moïse aïe aki Pona, Koubimisa Bana, ya Israël Na katya Bouumbu, na katya Egypte Ba, traversa mer Oyo, hein A betaki nzete a fait que puissance y a nzambe Tosolouka Moïse Pour l'akolongola, peuple congolais Na katya Pasi, tosolouka Moïse Oya kozala incorruptible Tosolouka Moïse Oya koya, nan zete oute pa ya nzambe Nzete te ya ba Ya banzela, oyo ya ma be Banzela ya ba kisi Po la kolyoko la peple, menzete ya nzambe Parce que si ka ya nzambe, matambwa ki toko e zalaka Si ka ya nzambe, e zalaka ki toko na elengi Merci beaucoup madame Boka Toko koutan aliso soubiso na bino Miko le zoko ya Et an entendon et ancho de preparo si Une grande interview Lumbabao, aveke Marte Fayilu Eko zalaba tata Toko tuna e pe zaba mit tuna Oyo, binonde peple Bo lingaka, botin de la bisou yango Naba adres na biso, banimero na biso Eza wana, eza la na Eza la na Pango la bino, apambo la biso nyo so Kongo, Kongo Obozo nga koboto la kayango Kongo bae baete, toko rekipere Ango, nape simbote mii na le pasere ekofo Depo et tanzini, makambo aloba Makambo aloba, atale lota Tata wuziba centimetre, otoba kilometre Toko rekipere, ango atabana da biso Kongo demokratik, eza li pei oyo, benni de die Eza benni na batabokilite, benni de die Tango zo, nyo ko la peple zo, nyo ko la kongo Eza bangwete, pei, Nzamba zota la yo Dian kele ketan, ako beti afimbo Dian kele ketan, boko mona batu nyo so lan Iza kwa odesini mele, Nzamba ko la sabangwete, yale kibango Depo ielbe, botigala malamu, teko kouta namiko Zoko ya, Nzamba pambo la bino 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 bote batata ba mama Zamba bino 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 b